Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Julien Aubert. Monsieur le Premier ministre, le 7 mai dernier, suscitant l'inquiétude de ses employés, Areva annonçait la suppression de 5 à 6 000 postes dans le monde, dont, contrairement à ce que vous avez dit, 3 à 4 000 en France. La centrale du Tricastin, qui se trouve en lisière du département de Vaucluse, est notamment concernée. Alors je viens d'entendre votre intervention sur les moyens de sauver Areva, mais je voudrais que vous ouvriez les yeux sur vos responsabilités idéologiques en la matière. Premièrement, Areva paye les erreurs stratégiques d'Anne Lauvergeon, inspiratrice de François Hollande pendant sa campagne, sur les sujets énergétiques, au point d'avoir été approchée en avril 2014 pour rentrer dans votre gouvernement, à la place occupée actuellement par Emmanuel Macron. Or, elle fait aujourd'hui l'objet de deux enquêtes, dont une de la Cour des comptes sur les conditions d'achat du Ramin. Quelle leçon politique tirez-vous de cette gestion catastrophique ? Deuxièmement, Areva souffre de l'explosion du coût de l'EPR de Flamanville, ce que vos amis écologistes aiment justement citer pour justifier la sortie du nucléaire. Mais comment ne pas reconnaître que ce dérapage financier est justement le résultat de 10 ans de surenchères sécuritaires sur le nucléaire de la part de ces mêmes écologistes ? Le fameux Minitel Vert. Troisièmement, Areva est la vitrine d'une technologie que le projet de loi sur la transition énergétique discrédite aux yeux du monde en programmant sous 10 ans la fermeture des 22 réacteurs les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui constituent la filière MOX. Nous examinons en nouvelle lecture à partir d'aujourd'hui ce projet de loi qui veut nous imposer des objectifs intenables. Ouvrez les yeux, vous allez acter, monsieur le Premier ministre, l'arrêt de 80% des réacteurs fonctionnant en BOX, ce qui équivaut à tirer un trait sur 10% du chiffre d'affaires d'Areva. Vous voulez rendre un service aux milliers d'employés d'Areva ? Envoyez un signal positif au monde sur la filière nucléaire, cessez de jouer aux pompiers pyromanes ou, devrais-je dire, aux pompiers mythomanes. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez. Monsieur le député, il y a ouvert. Je sais bien que c'est une question sur l'énergie, mais quand même. Il y a des sujets, il y a des sujets notamment celui de la filière nucléaire ou d'une grande entreprise qui est Areva, grande entreprise notamment par ses salariés, pour ceux qui, comme vous, connaissent ces sites. C'est une réalité qui fait l'admiration partout dans le monde. Ces questions et cette situation méritent mieux, monsieur le député, que ce type de questionnement, ces allusions politiques. Et malheureusement, au lieu d'essayer de faire diversion sur je ne sais quel débat idéologique, vous auriez dû vous concentrer sur la question industrielle. Parce que c'est celle-ci qui intéresse d'abord les salariés, notre économie et notre pays. Face à cette situation, et notamment à celles des salariés, Monsieur Obey, écoutez la réponse qui vous est réservée. Face à cette situation, qui obéit à des constats objectifs, je les ai rappelés. Qui obéit, je l'ai dit, aussi à des problèmes de management incontestables, particulièrement graves. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est avec la direction d'Areva, avec celle d'EDF, dans un dialogue aussi avec d'autres entreprises, je pense à la nouvelle entreprise, en tout cas à celle qui s'appelle désormais Engie, trouver les bonnes solutions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, sur la base de propositions qui seront faites par les responsables d'EDF et d'Areva, et pour trouver la meilleure solution pour la filière nucléaire française. Et c'est ça uniquement qui doit nous guider, vous et nous, et je ne sais quelle polémique. Par ailleurs, le Parlement, je l'ai rappelé tout à l'heure, a déjà voté en première lecture la loi de transition énergétique. Vous pouvez être en désaccord, vous êtes opposé d'ailleurs dans cet hémicycle, et c'est tout à fait votre droit. C'est ce mixte énergétique, cette place que nous accordons à la fois aux renouvelables et au nucléaire, qui fait la force de la France. Et je continuerai à le dire ici, je suis convaincu que la filière nucléaire a un avenir, que c'est une force pour notre pays, et que nous devons, plutôt que de polémiquer, plutôt que de chercher, je ne sais quelle querelle, à bâtir ensemble une filière qui doit épouser les évolutions du monde, les nouveaux marchés, et qui doit surtout répondre à l'attente aujourd'hui des salariés. Merci Monsieur le Président.